La courbe ! Veuillez vous asseoir. Le bureau de l'acquisitaire général vous annonce le procès de M. Charles Henry Gaspard. M. Gaspard comparait devant la cour suprême céleste en ce jour pour les chefs d'accusation suivants. Impudicité récurrente. Force promesse de mariage à cinq soeurs dans l'église. Silence. Plusieurs avontements à son actif. L'accusation, vous avez la parole. Votre honneur, l'accusation souhaite la condamnation de M. Gaspard, selon l'actique de Galaxie, verset 7, version 8 seconde que je cite. « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Et vu des différents comportements désordonnés de M. Gaspard, nous réclamons pour sa vie un célibat aigu, une galère faramineuse et une dépression mature. Et que plaide la défense ? Nous plaidons donc ou pas votre honneur. Et nous demandons un débordement de grâce générale pour notre client. Ok. Puisque vous insistez, nous appelons à la barre M. Limpudicité. M. Limpudicité, connaissez-vous M. Gaspard ? Oui. Et quels sont vos liens ? M. Gaspard est l'un de nos clients favoris et très réguliers. Quelles preuves avez-vous pour nous démontrer que M. Gaspard fait effectivement partie de vos clients ? Ces documents que voici, elles sont rélevées en consommation épuisique. Objection, votre honneur. L'accusation ne nous a pas transmis ces preuves. Votre honneur, nous venons à peine de découvrir l'existence de ces preuves. Que la défense n'y voit aucune manœuvre tactique. Objection, rejetée. Mais que l'accusation s'assure que cela ne se reproduise plus. 30 pages. Que contiennent ces pages ? Dans ce document, on a un peu de tout. Une gamme de produits très variés. Du flirt à la masturbation. Passons par des rapports en mariage. J'oubliais, adultère aussi. Oh, mon Dieu ! Il manque. Ok. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici ? Bien évidemment que je suis venu réclamer ce qu'il me doit. M. Gaspard devint nous payer en échange de nos services, de ses grâces, de sa richesse et aussi de sa vigueur. Il n'a pas de fin de nous régler, il réside le contrat. Mais ce n'est pas le mal ! Votre honneur, je n'ai plus de questions. La parole à la défense. M. L'impudicité, est-ce de façon délibérée que mon client a eu recours à vos services ? Euh, je ne vois pas de quoi vous parlez. N'avez-vous pas mis en place une stratégie de manipulation pour que mon client tombe dans votre piège ? Voir hanté n'importe quoi ! Qu'est-ce que c'est ? Le rapport d'une de vos conspirations. Le 13 février 1995, alors que mon client n'était qu'un enfant âgé de 7 ans en classe de CE1, vous êtes servi de sa curiosité d'enfant pour l'emmener à consulter une revue bourrée d'images obscènes que son voisin a ramené de la maison. Gaspard n'étant pas conscient de ce dont il s'engageait à consulter cette revue, et c'est là, à cet instant, que vous avez pris contrôle de lui. L'amenant encore et encore à consulter cette revue, le rendant ainsi accro à cette perversion que vous osez qualifier de produit. Conjection votre honneur ! Attention, maître Hugo Bertine. Mes excuses, votre honneur. Poursuivez. J'aimerais appeler un expert à la barre, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, pour appuyer cette affirmation. Ça commence par, quand l'enfant grandit, les images. Les images commencent, puisque l'enfant vit dans une vie d'images. Regarde ton enfant, je veux te rappeler, te rappeler les images. Et même les grandes personnes ne font pas attention aux images qu'ils présentent là, l'enfant capte ça avec son... Or, l'œil est un appareil photo, l'œil là capte ça. Quand l'enfant a capté, ça rentre là. Et les enfants les plus sensibles commencent à être sensibles à ça. Votre honneur, l'accusation présente à la cour l'épreuve 1 à 7. Les photos et vidéos contenues dans ce disque nous montrent l'accusé en train de faire des promesses de mariage à cinq sœurs différentes. Et ce, dans la même période, avec des bagues à l'appui. Il me l'avait promis, voici ma bague. Je laisse donc la parole à la défense. Maître, laissez tomber, je vais épiger ma peine. Restez calme. Votre honneur. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon client a eu recours à un espère. Et après l'avoir écouté, il a totalement changé. Je présente donc la vidéo du pasteur Marcelo Tounassi. Frère, tu finiras dans la sainteté, tu finiras dans la pureté, tu finiras dans la crainte de Dieu. Même s'il y a des secousses, tu es inébranlable. Même s'il y a des tempêtes, tu es inébranlable. Après l'avoir écouté, il s'est répanti. Il s'est délié de tous ses engagements. Et ça fait maintenant 7 mois, il vit dans la sanctification. Mon client ne mérite-t-il pas d'être acquitté ? Votre honneur, l'accusation dépose les preuves 8, 9 et 10. Contenant les dossiers médicaux des avortements commandités par le sieur Gaspard. Même s'il a arrêté cette vie comme le prône ma consoeur, le sang de ses enfants innocents crie toujours contre lui. Votre honneur, ce homme n'a pas seulement fait avorter des embouillons, il a détruit des vies, détruit des destinées et même des étoiles. Parmi ses enfants, n'y avait-il pas un chercheur qui aurait trouvé le remède contre le sida ? Il mériterait d'avoir le sida. Objection votre honneur ! Parmi ses enfants, n'y avait-il pas un évangéliste qui aurait gagné tout un pays à Christ en y apportant le réveil ? Le sang innocent crie vengeance votre honneur. J'en ai fini. Votre honneur, pour ce chef d'accusation, le plaido reconnaît ses erreurs et en est peiné jusqu'à présent. Nous faisons donc appel au décret de la loi de Colossines 12 verset 14 qui dit Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix, selon Hébreu 12 verset 24. Le sang de Jésus ne pâle-t-il pas mieux et plus fort que le sang d'Abel ? C'est pourquoi par l'œuvre de la croix, nous plaidons le sang de Jésus qui crie plus fort que toutes les condamnations. Nous présentons la vidéo de l'expert Ivan Castanou pour appuyer notre argumentation. Quiconque se présente devant la cour céleste de justice avec ce sang de Jésus-Christ, le diable qui a pris tous les êtres humains sur sa captivité à l'ordre devant la cour céleste de justice. Ce n'est pas toi qui dois le faire, c'est le père qui doit relâcher des sentences émanant depuis la cour céleste de justice. Votre honneur, pouvons-nous approcher ? Approchez. Votre honneur, nous pouvons autoriser son acquittement, mais nous refusons catégoriquement le débordement de grâce. Car ce tome n'est pas mature pour gérer tout cet overflow. Votre honneur, imaginez le débordement entre les mets de ce tome. Ce sera comme l'héritage entre les mets du fils prodigue. Il ira tout dilapider avec les prostituées dans l'alcool et retourner à ce qu'il avait vomi. Jésus-même l'a dit, on ne donne pas des perles aux pourceaux. Qu'en pense la défense ? Nous insistons sur notre plaidoirie, le débordement de grâce. Allons-y alors. Votre honneur, le décret de loi d'Ephésiens 1-3 nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Le débordement n'est donc pas que matériel, il est aussi émotionnel et spirituel. Mon client, en le recevant, sera restauré émotionnellement et bâti spirituellement. J'appelle donc l'esprit Régoré Toussaint à la barre. Ça fait longtemps que tu as perdu ta connexion avec Dieu et tu as perdu ton chant, mais j'ai entendu le Seigneur dire maintenant, il va restaurer ta joie, il va restaurer ta paix, il va restaurer ton chant, il va restaurer ton cantique, il va restaurer ta joie, il va restaurer ton élan d'adoration, il va restaurer ta vie de prière. Votre honneur, honorable cours, pour toutes ces raisons, nous demandons un débordement de grâces et nous exigeons une restitution au septuble de tout ce que M. Impudicité a volé à mon client. Pour couronner tout ça, j'appelle donc l'esprit Mohamed Sanogo à la barre. Si on ne le trouve pas du voleur, il fera une restitution au septuble. M. Impudicité a enlevé des choses de notre vie, donc il y a des choses qui sont parties, pas chez Dieu, mais chez des tierces. Il y a des choses qui sont parties de notre vie, donc il ne faut pas seulement se répentir, il faut exiger la restitution. Tu dois récupérer ton intelligence qui est partie, tu dois récupérer ta vigueur qui est partie, tu dois récupérer ton héritage qui a disparu, tu dois les récupérer. Il faut que tu les ramènes dans ta vie, dans le nom de Jésus. Il ne faut pas les ramener en une fois, parce que tu as perdu du temps. Donc il faut que ça vienne au septuble. Vis ton droit spirituel correctement. Accusé, lèvez-vous. Vous êtes coupable de tous les chefs d'accusation, mais vous avez fait appel en vous confiant à Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous? Oui, je le crois. Croyez-vous qu'en lui, et par son sacrifice à la croix, vous avez le pardon de vos péchés? Oui, je le crois. Avez-vous demandé pardon à toutes ces femmes et à toutes ces vies que vous avez détruites? Oui, votre nez. En vertu de quoi? Je déclare que vous êtes absours de toute transgression. Tous vos péchés vous sont pardonnés, et la grâce vous est accordée. Je vous accorde le crône de la grâce. Vous êtes condamnés à être abondamment bénis, mais vous devez récupérer vos grâces débordantes à la conférence PAC au stade de l'Université d'Abidjan-Kokodi, du 18 au 24 mars, avec les pasteurs Mamadou Karambiri, Ivan Castanou, Marcelo Tounassi, Grégory Toussaint et Mohamed Sanobis. Afin de vous permettre de fonctionner avec ce débordement de grâce, je vous condamne à assister absolument à la conférence C-Pentecôte 2024, qui est un temps d'impactation, donc Sion, afin de vous équiper pour que vous aidiez à la restauration des personnes qui subissent des situations comme la vôtre. Enfin, pour vous aider à être un réel bâtisseur de vie et de destinée, vous êtes aussi condamnés à participer à C-Pentecôte 2024. C'est ce, la science est levée. Toi-même, je suis étonné. Toi-même, tu seras encore étonné. Tu vas vivre des miracles. Au fond, tu vas garder la bouche ouverte pour lui dire, non mais c'est quoi sera étonné. Mon roi va t'étonner. Étonné. Il va te sortir depuis des situations compliquées. Là où plus personne ne t'attendait. Jésus, tu vas vivre quelque chose de ton âme. Bien-aimé, bonsoir. Shalom, shalom. Je suis le frère Willy Comptuente. Et je voulais partager avec vous mes impressions à la fin du visionnage du court-métrage Dossier compliqué qui a été produit par le pasteur Mohamed Sanogo. Ce court-métrage offre une expérience cinematographique assez unique plongeant le spectateur dans un jugement devant la cour céleste. Le personnage de M. Gaspard est confronté à des accusations d'impusité grave, de fausses promesses de mariage et même d'avortement. Le scénario utilise brillamment des personnifications pour représenter les différentes forces en présence. D'un côté, nous avons l'accusation incarnée par la loi qui exige par exemple un célibat assez rigoureux et une profonde dépression. Tandis que la défense qui incarne la grâce demande un acquittement et un débordement de grâce. L'avocat de l'accusation citera M. Impulicité qui nous racontera toutes les misères que Gaspard a fait avoir aux jeunes filles et toutes les mauvaises choses qu'il a faites. Mais le court-métrage nous permettra de comprendre que malgré les choses assez mauvaises et que nous avons faits et assez moches, la grâce de Dieu peut parler pour nous. L'avocat de la défense convoquera beaucoup d'espères pour ôter les chefs d'accusation qui pèsent contre M. Gaspard. Les espères parmi lesquels on peut citer le docteur Mamadou Karamiri, le pasteur Marcelo Tunasi, le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Ivan Castagnon pour ne citer que ceux-ci. Ces espères vont souligner l'influence des images dans notre enfance. Cela reste souligné par l'espère d'Otter Mamadou Karamiri qui va dire quelque chose d'assez fort et d'assez important que nous sommes le fruit des images que nous avons vues dans nos enfances. Et ces images, souvent manipulées par le diable, vont entraîner chez l'enfant de cette déformation qui conditionnera cet enfant à vivre un certain genre de choses devenue un confallage à toute la tête. Nous ne sommes que le fruit de ces images que nous avons vues. Le court-métrage nous va nous transmettre des leçons assez fondamentales qui raisonnent et qui confortent nos croyances et chrétiens. Elle met en avant la rédemption par le sang de Jésus, l'effacement des actes accusateurs et rappelle aux spectateurs que l'abondance de grâce est le partage des croyants. De plus, il souligne l'importance de récupérer les grâces qui ont été volées par l'ennemi une fois que nous sommes sauvés. Car lorsque nous avions péché, l'ennemi venait voler des grâces, venait voler des choses dans nos vies. Et une fois que nous avons donné notre vie à Jésus, une fois que nous avons quitté cette vie, nous devons récupérer cette grâce. Nous devons récupérer cette grâce par la prière. Et au niveau de la réalisation, ce que je pourrais dire, elle est très soignée, elle offre des images assez captivantes et une narration assez fluide. La performance des acteurs est assez convaincante. Et ils jouent des scènes avec beaucoup d'émotions et les enjeux spirituels et moraux présentés dans le court-métrage sont assez, assez, assez importants. En tant que téléspectateur, je pourrais, en tant que, pardon, spectateur, je pourrais recommander ce court-métrage qui m'a vraiment édifié, énormément édifié. Il a utilisé, le 7e m'a utilisé le théâtre pour véhiculer des vérités bibliques immuables. Le pardon, le salut par le son de l'agneau, l'effacement des actes qui nous accusaient et qui montraient nos manquements vis-à-vis de la loi, le débordement de la grâce et l'importance, surtout, surtout, de récupérer nos grâces volées par l'ennemi. Ce court-métrage, je le recommande à plusieurs personnes. Je le recommande à des jeunes comme moi. Je le recommande à tout le monde. Parce qu'en l'écoutant, je suis sûr qu'il y aura une défi qui se passera dans notre cœur et qui ne se passera dans notre esprit. Et nous serons confortés d'avoir fait le bon sur l'entendé chrétien. Et si la personne n'est pas chrétienne, elle montrera qu'il y a de l'espoir, que l'espoir n'est pas perdu. C'est possible d'abandonner une certaine vie. C'est possible d'être pardonné. C'est possible d'être acquitté. C'est possible de mener une vie nouvelle en Christ. Sur ce donc, je vous dis merci pour cela et bonne soirée à vous. Shalom.